Alors que l'on attend toujours Jean-Luigi Donnarumma et Ashraf Hakimi, le PSG aurait bouclé un autre dossier, c'est la signature de Sergio Ramos qui a annoncé comme presque acquis, ils ont fait le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau pif mercato. Comme vous le savez, on est là tout l'été pour vous faire vivre les pistes et rumeurs autour du PSG en attendant la reprise de la compétition. On présentera, comme toujours je le répète, les joueurs plus en détail quand il y a un arrivé officiel. Ce n'est pas encore le cas, mais ce pourrait être bientôt pour Sergio Ramos. Le défenseur central de 35 ans est arrivé à la fin de son contrat au Real Madrid, le départ a été officialisé et il est maintenant annoncé très proche de Paris. Donc on va en parler aujourd'hui avec l'inépuisable Arthur qui normalement sera ravi, je le connais, est-ce que tout va bien ? Salut Nico, écoute, tout va bien, parfait. Sergio Ramos, c'était attendu et on est bien content. Je le sais qu'il est prêt à faire la fête pour attendre un petit peu. Avant de faire le point sur Ramos, je vous invite comme toujours à mettre un j'aime sur la vidéo déjà pour nous soutenir et puis cette fois bien sûr pour fêter l'arrivée du défenseur espagnol. Donnez aussi votre avis dans les commentaires, même si vous êtes contre, vous avez le droit, il y aura des arguments pour, on pourra en reparler. Si vous êtes pour aussi, si vous voulez fêter ça avec nous, ça nous fait plaisir, on est en tout cas toujours là pour parler du PSG avec vous. Et ici, je souligne que Sergio Ramos n'a pas encore signé, c'est pour ça qu'on ne va pas faire encore la présentation de tous les détails, mais ce serait quasiment réglé en mai dernier. Déjà, nous avions annoncé que le PSG lui a fait une offre pour deux ans de contrat et que le défenseur était intéressé. Petit à petit, ça s'est confirmé et c'est ce jeudi qu'il a été annoncé déjà que son frère et agent avait voyagé à Paris pour avancer en discussion avec le PSG, pour accélérer, on va dire. Et ce soir, RMC Sport et Fabrizio Romano, quasiment en même temps, ont annoncé qu'un accord a été trouvé, cela pour un contrat de deux ans et Ramos devrait maintenant passer sa visite nicale dans les prochains jours. Alors, on sait que ce genre de choses, on peut dire les prochains jours, mais il faut attendre. Mais souvent, quand ces médias-là sont d'accord pour dire qu'un accord est trouvé, ce n'est pas pour rien. Donc, on se dirige visiblement vers un très joli coup du PSG, en tout cas, c'est ce que je pense et je pense qu'Arthur sera d'accord. Oui, déjà, l'accord paraît plus facile à trouver. Ramos, comme tu l'as dit, est parti de Madrid. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Paris peut s'aligner sur son salaire. Paris ne lésine pas non plus sur les années de contrat. Donc, il aura ce qu'il veut et il a ce qu'il veut, a priori, puisque ça va se faire. Oui, je suis très content. Alors certes, on va entendre, oui, il est vieux. Il a été blessé toute la saison, comme beaucoup de joueurs du PSG, je le rappelle, qui était beaucoup plus jeune que lui, d'ailleurs. Si Paris le prend, c'est qu'il a encore de quoi donner au football. Ça, c'est clair, net et précis. Je pense qu'il a encore les qualités. Bon, il n'a eu pas de chance cette année, mais il va faire énormément de bien dans le leadership, dans le vestiaire. On parlait de quand Buffon est venu, quand Daniel Alves est venu. On a déjà redit comme la dernière fois. Zlatan Ibrahimovic aussi, c'est des joueurs qui ont apporté énormément au vestiaire. Thiago Mota et Sergio Ramos, ça va être un petit peu ce calibre-là. Peut-être même encore plus fort, parce qu'on sait qu'à Madrid, même dans les moments très compliqués, c'est lui qui mettait le petit coup de tête pour gagner une Ligue des Champions. Ou c'est lui qui mettait le petit coup de tête pour aller en prolongation. J'ai vu tellement de matchs. J'ai vu tellement de matchs de lui qu'il marque énormément de buts. On peut dire qu'on a recruté Ressé il y a quelques années. Il marque plus de buts que Ressé. Il marque plus de buts que beaucoup d'attaquants qui sont passés par le PSG ces derniers temps. Donc finalement, pourquoi pas ? Avec le PSG, on ne sait jamais vraiment ce que ça peut donner. Mais en tout cas, c'est une super nouvelle. Oui, tu as raison de rappeler qu'on ne sait jamais exactement. On n'est pas que le PSG, même si c'est le club qu'on suit. Dans une signature, il y a toujours une part d'incertitude. Il y a des transferts qui n'ont pas marché. Il y a eu, on va dire, Zlatan Ibrahimovic, que tu l'as mentionné, au Barça. Ça n'a pas été ce qui était attendu. Mais voilà, c'est des joueurs talentueux. Là, c'est un grand travailleur. Alors certes, il a eu 35 ans il n'y a pas longtemps, mais il a l'air encore en forme. D'ailleurs, il le montre qu'il travaille pendant cet été pour se préparer. La saison plus compliquée, on en a déjà parlé, c'est le cas un peu pour tous les joueurs. Je pense que 95% des joueurs ont été plus blessés ou un peu moins performants que d'habitude. C'était une saison très difficile. Tout le monde connaît les conditions. Donc, c'est un peu dur de juger là-dessus. Après, évidemment, ce n'est pas le Serge Ramos peut-être la meilleure forme possible de sa carrière. Les années comptent forcément. Mais il a normalement encore largement les armes pour jouer au plus haut niveau. Peut-être pas en jouant tous les matchs, justement. Mais il n'y en a pas forcément besoin de PSG. Je pense qu'on aura de quoi faire tourner en Ligue 1 s'il le faut. Ce n'est pas un problème. Tu l'as dit, il a le caractère. C'est un vrai leader. Alors, capitaine ou pas à Paris, ce sera peut-être un débat qu'on aura dans la prochaine semaine. Ce qui peut être capitaine directement en arrivant. Mais je pense qu'il n'aura pas besoin du brassard pour se faire entendre. Les joueurs, normalement, vont le respecter. On a le problème, des fois, des joueurs un peu fainéants, qui pensent un peu trop à eux-mêmes sur certains matchs. Forcément, on pense toujours à Mbappé et Neymar. Je pense que c'est un joueur qui peut se faire entendre. Déjà, parce qu'il a la voix. Puisque c'est 4 Ligues des champions, notamment dans sa carrière. S'il ne l'écoute pas, on ne pourra plus rien pour eux. Moi, c'est là-dessus que ça me fait plaisir. Bien sûr, ce n'est pas non plus qu'un joueur qui est là pour parler. Il a toujours ses qualités de défenseur. Et justement, pour qu'il y ait des défenseurs, je vais te relancer là-dessus. En jouant, possiblement, dans cette fameuse défense à 3. Parce qu'on peut se demander Marquinhos, Kimpembe, Ramos, qui sera titulaire. Dans une défense à 2, la concurrence sera immense. Mais Pochettino a bien l'idée, on l'avait dit déjà justement en mai dernier, de passer dans un système à 3 actions. Je sais que ça ne te réjouit pas complètement. Mais c'est quand même pas insensé, je trouve, avec Ramos, Marquinhos et Kimpembe. Oui, après, du coup, si tu veux jouer dans une défense à 3, il faut recruter, bien sûr, d'autres défenseurs centraux. On l'a déjà dit. Et c'est prévu. Mais du coup, pour l'instant, à l'heure actuelle, je ne vois pas vraiment l'intérêt de jouer dans un 3-5-2. Parce qu'on parle d'Akimi, Bernat, qui sont meilleurs en piston. Mais en Ligue 1, ils sont… Il faut les doubler. En Ligue 1, en latéral droit et latéral gauche, ça passera largement. Après, bien évidemment, il y a la question de la Ligue des Champions. Donc ça, ça va venir petit à petit. Après le début du championnat, il va y avoir les phases de poule. Et ensuite, il y aura les matchs, on va dire, les plus importants de la Ligue des Champions. Ceux qui vont compter, comme chaque année. Je ne sais pas où on en sera en février, mars, avril. Où en seront les joueurs à ce moment-là ? Quelle sera un petit peu la qualité de l'effectif ? Est-ce qu'il y aura des blessés, des suspendus, etc. Quoi qu'il arrive… En LBG, il y aura… C'est ça. Il y aura toujours des petites choses. Mais quoi qu'il arrive, il y aura de quoi faire. C'est ça qui est intéressant. Avec un dialogue qui peut aussi s'inscrire un peu plus dans la rotation, potentiellement. Avec, du coup, maintenant Ramos, Kimpembe et Marquinhos, qui sont tous les trois restés. Je les vois bien être dans une défense à deux. Et personnellement, je ne mettrai pas en avant mon duo de défenseurs centrales titulaires pratiquement sûrs. Mais en tout cas, pour moi, ça ne fait pas beaucoup de doutes. Je vois plutôt une défense à deux. Mais comme tu l'as dit, s'il faut passer dans une défense à trois, quoi de mieux que de jouer avec un Sergio Ramos dans une défense à trois, avec un Marquinhos très technique, très relanceur, avec un Kimpembe très agressif, toujours hargneux et combatif. Si on ne cite que ces trois-là, ou si on met Diallo, c'est pas mal aussi au niveau de la relance. Ça sera une belle option, comme tu dis. Donc, une défense à trois, Paris s'en sortira. Je ne vois pas trop les intérêts offensifs de se priver d'un autre joueur dans la plupart des compétitions que Paris va jouer, c'est-à-dire Ligue 1, Coupe. Après, Ligue des Champions, on verra, ça dépendra des matchs, bien évidemment. Mais oui, s'il y a une défense à trois, Marquinhos, Ramos, déjà, c'est quand même des valeurs sûres. Ça commence bien. C'est deux capitaines en puissance. Comme tu l'as dit, Sergio Ramos ne sera pas capitaine avec le brassard, ça c'est quasi une certitude, mais il est capitaine. Il est né pour être capitaine et du coup, il le sera, quoi qu'il arrive. De toute façon, il est déjà respecté par Neymar, il est déjà respecté par Mbappé s'il reste. Tous les joueurs savent qui est Sergio Ramos, donc pour moi, aucun souci. Quand il sera sur le terrain, quand il sera sur le banc, il sera écouté. Oui, voilà, on ne voit pas des joueurs se dire, c'est Sergio Ramos qui me parle, je m'en fiche. En plus, on a déjà vu qu'il a le caractère. Il faudra peut-être juste faire attention avec certaines fautes qu'il peut faire de temps en temps, qu'il pourrait écouter des Rouges. Je pense notamment à la Ligue 1, on sait que les Rouges peuvent arriver plus vite que pour d'autres. Voilà, c'est le petit défaut. Après, les suspensions, on connaît, on est habitué, on est prêt à tout. Je pense que pour aujourd'hui, on a globalement fait le tour pour Sergio Ramos. Ça a dit la présentation de sa carrière. Ça sera pour quand ce sera officiel, ce qui devrait être bientôt, mais il faudra quand même un peu de patience. Je souligne juste enfin, je te laisserai, si tu veux, un dernier mot sur Ramos. Ce que j'aime bien de cette idée de deux ans, c'est qu'il va apporter, bien sûr, ses qualités. Mais il y a le côté où il peut un peu former les joueurs tordus. Je ne dis pas que Marquinhos a besoin d'apprendre plein de choses, mais peut-être deux, trois trucs, des petits coups de vis, parce que de temps en temps, il le faut. De savoir réagir dans les mauvais moments, même de transmettre son professionnalisme un peu plus encore à tout le groupe. Je pense que ça peut être une étape. Tu avais parlé d'Ibrahimovic qui a aidé à faire grandir le PSG. Je pense que Ramos peut aller dans ce sens-là, même si ce n'est pas le même PSG qu'à l'époque et que ce n'est pas les mêmes joueurs, mais il peut y avoir un peu cette idée d'aider le Paris à avancer et peut-être remporter cette première Ligue des Champions. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Non, mais clairement, les joueurs vont savoir qu'ils jouent avec Sergio Ramos, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. On ne peut pas se le cacher. Il coche quand même énormément de cases, peut-être plus aujourd'hui parce qu'il a 35 ans, mais en tout cas, durant sa carrière, s'en arrivait à Madrid à 19 ans, jusqu'à il y a peu, tous ses trophées avec l'Espagne, avec le Real Madrid, ce leadership qui l'anime, bien évidemment, qui va faire progresser. Ce serait dommage de dire qu'il ne fera pas non plus progresser Marquinhos parce que Marquinhos, forcément, il avait Thiago Silva, mais Sergio Ramos, c'est un autre caractère, c'est vraiment un autre personnage. Et moi, je pensais, pour rebondir sur ce que tu dis, à Bichiabou aussi, qui, s'il intègre petit à petit l'équipe, savoir qu'il va être un petit peu encadré par des Marquinhos et des Sergio Ramos, ça peut donner envie de rester et de s'investir totalement. C'est vrai, c'est une très belle chose. Il ne faut pas oublier les titis, Bichiabou, tu as raison. Il faudra peut-être qu'on en parle un peu plus dans notre vidéo. Il est à la fin d'atteindre les saisons. Il va peut-être rentrer dans l'effectif la semaine prochaine, mais là, ça serait partir sur autre chose. Je pense que pour Ramos, on a fait le tour. On a beaucoup d'espoir. Je le redis dans les commentaires. Si vous partagez notre espoir, avec plaisir. Si vous êtes plus réticents, plus sceptiques, on peut comprendre aussi. Dites-le. On sera là pour débattre, pour partager les opinions, parce que le football, c'est comme ça. En tout cas, on est toujours très ouverts, toujours ravis de faire ces vidéos pour vous. Et justement, on se retrouvera très bientôt, on l'espère. Peut-être enfin la présentation d'un joueur, parce que ça fait un moment qu'on attend. On est prêt à Kimi Donnarumma. Peut-être maintenant Ramos. Abonnez-vous en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer. Je remercie encore Arthur pour sa présence aujourd'hui. Il faut savoir qu'à la base, s'il n'était pas chez lui, je l'ai appelé, je lui ai dit, Ramos arrive, s'il te plaît, il faut qu'on en parle et il est venu, ça me fait plaisir. Oui, écoute, il faut bien, c'est Sergio Ramos. Rien d'autre à dire, c'est Sergio Ramos. Voilà, Arthur ne pouvait pas manquer cette vidéo, donc forcément, il est venu, ça fait plaisir. Encore une fois, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne. Merci.